Vous avez continué à avoir une intimité avec ce jeune homme ? Non. C'était vraiment une histoire ? Ça n'est arrivé qu'une seule fois, en fait. Et vous êtes tombée enceinte tout de suite ? Voilà. Comment vous l'avez découvert, alors ? Alors... Vous avez parlé, au moins, des menstruations, des règles, des retards ? Ça, je les ai eus assez tôt, donc ça, oui. Mais en fait, ce qui ne m'a un petit peu pas alertée, c'est qu'ils étaient tous tout le temps décalés, j'avais des retards. Et du coup, j'en avais parlé avec l'infirmière de mon collège. Donc, on avait fait un test de grossesse, à ce moment-là, négatif. Donc, elle m'a demandé si elle pouvait prévenir ma mère, quand même, par rapport à ça. Je lui ai dit que oui, il n'y avait pas de problème. Parce que vous avez des bonnes relations avec votre mère ? Oui, moi et ma mère, oui, on parle... On n'a pas forcément de tabou, on parle de tout. Elle savait que vous aviez eu votre première relation sexuelle ? Au début, non, je ne l'avais pas dit, je n'osais pas. En fait, j'avais un peu peur. Peur de quoi ? Pas de sa réaction, mais je ne sais pas, c'était... Je trouvais ça gênant, en fait, d'en parler avec ma mère. L'infirmière, donc, le test est négatif. À quel moment tu vas refaire un test ? Le soir, même, avec ma maman, qui a préféré en refaire un avec elle pour être sûre. Donc, je lui ai fait, ça ne sert à rien. Avec l'infirmière, c'était négatif, ça va être négatif. Donc là, elle a compris, évidemment, que tu avais... Oui, oui, c'est ça. Elle a réagi comment, quand elle a su que tu avais eu un rapport sexuel ? Elle a bien réagi. Elle m'a juste demandé un peu comment ça s'était passé, etc. Ça s'était bien passé. Après, on n'en a pas plus discuté, en fait. Et quand elle a regardé le test longuement, en fait, elle regardait le test. Elle me re-regardait. Elle re-regardait le test. Et du moment-là, j'ai compris que c'était positif. Elle avait quel âge, ta maman, à ce moment-là ? À 38 ans. Elle avait 38 ans. Et elle, elle en était où, tout son rapport à la maternité ? Elle était enceinte aussi. Elle était enceinte ? On avait appris sa grossesse dès le matin. Non. Si, le matin, on a appris sa grossesse et... Mais non, c'est-à-dire que le matin même... C'est une bonne journée pour elle. Le matin même, elle fait un test et elle est enceinte elle-même. Et le soir, elle fait un test avec toi. Et toi et sa fille étaient enceintes. Oui. Comment elle a réagi ? Ils ont bien réagi. On était tous choqués. Moi, j'ai... C'est qui, tous ? Moi, mon père, ma mère... Vous en avez tout de suite tous parlé ? Oh... On est... On était tous choqués. On n'en a pas parlé de suite. Moi, je partais directement sur un IVG, sur un avortement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu le rendez-vous par rapport à l'échographie, la dame, en gros, qui m'a fait ma première échographie de datation pour savoir si c'était encore possible d'avorter, elle m'a montré l'échographie et fait écouter le cœur. Et de ce moment-là, ça a été impossible pour moi. Elle avait une tête, des bras, des jambes. C'est impossible pour moi. Est-ce que tu as prévenu le... Alors, j'appelle le papa ou je l'appelle le géniteur ? Le géniteur. Est-ce que tu as prévenu tout de suite le géniteur ? Tu avais gardé des contacts avec lui ? À ce moment-là, on était encore ensemble, en fait. Ah oui, d'accord. Je pensais que ça n'avait été qu'une soirée. Non, quand j'ai appris ma grossesse, on était encore ensemble. Du moment où il a appris ma grossesse, il a dit, moi, je n'en veux pas, ce n'est pas la mienne. Au revoir. Il a dit, ce n'est pas la mienne ? Oui. Il avait quel âge, lui ? À ce moment-là, il avait 14 ans. Oui. Maintenant, il en a 16 ou 17. Donc, il n'a pas voulu en entendre parler ? Non. Après, je ne peux pas lui en vouloir. En soi, il est jeune. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu as eu des nouvelles après de lui ? Non. À partir du moment où il t'a dit, ce n'est pas la mienne, il est sorti de cette histoire. Voilà. Je lui ai renvoyé un message le jour où j'ai accouché pour le prévenir que j'avais accouché, s'il voulait l'avoir, qu'il pouvait. Et il a ouvert mon message. Il n'a jamais répondu. Je ne vais pas lui courir après. Ça t'a fait du chagrin ? Ça m'a fait du chagrin plus pour mailing que pour moi. Après, plus pour savoir qu'elle va grandir sans papa qu'après, moi, c'est la vie, quoi. Comment tu as vécu cette grossesse ? Alors, je l'ai vécu avec beaucoup de questionnements, beaucoup de craintes aussi de ne pas savoir l'élever correctement, de rater complètement son éducation, etc. Donc, ça a été un peu angoissant. J'ai été en cours à ce moment-là. J'étais encore au collège. Tout le monde était au courant de ta grossesse au collège ? Au début, non. En fait, je l'ai caché jusqu'à mes sept mois et demi de grossesse. Tu l'as caché à tout le monde ? Tu n'en as même pas parlé à des amis ? Il n'y avait que les profs et le principal du collège qui étaient au courant. Et je n'en avais parlé vraiment à personne. C'est dur pour toi de garder ça pour toi ? Je n'avais pas honte, mais je préférais cacher que… Je me disais qu'ils allaient critiquer, etc. En fait, il y a une personne, une amie à moi qui commençait à avoir quelques doutes. Elle me disait « Oh, Laureline, tu ne fais plus sport, tu as grossi, tu ne t'habites plus comme avant. » Elle avait quelques doutes. Donc, à ça, j'ai essayé d'éviter un peu le sujet. Je changeais de sujet dès qu'elle posait la question. Et je pense qu'elle devait un peu s'en douter. Tu as dû te sentir seule, non ? Non, ça va ? Franchement, j'ai toujours été seule. Donc, en soi, pas forcément. Tu n'as jamais eu beaucoup d'amis autour de toi ? Non. Est-ce que tu as envisagé une seconde de faire adopter cet enfant à sa naissance ? Oui, j'ai réfléchi longuement pendant ma grossesse. Et le jour où j'ai accouché, c'était parti pour. Et au final, quand je l'ai vu, en fait, quand je l'ai eu dans mes bras, pour la toute première fois, ça a été le coup de foudre. Et elle me regardait comme si elle me mettait au défi de l'élever, en fait. Elle me regardait comme si elle me disait « Élève-moi ! » Et à ce moment-là, je l'ai gardée. Ta maman était présente à ton accouchement ? Tu étais toute seule ? Alors, pendant ma césarienne, j'étais toute seule. Tu as eu une césarienne ? Oui. Et pourquoi elle n'était pas bien placée ? Si, alors elle pouvait passer, mais j'avais le choix. La préférée ? 4 kilos, oui, j'ai préféré. Oui, c'était un bon bébé. Césarienne. D'accord. C'était beau malgré tout. Après, franchement, Mylene, c'est un bébé plutôt calme. Donc en soi, ça va. Quand elle était petite, en tout cas, elle était calme. Elle faisait ses nuits. Donc ça, j'avais de la chance sur ça. Elle pleurait. Elle pleurait que quand elle avait faim. Même la couche, elle ne pleurait pas. En fait, elle se tenait au niveau de la couche. Et c'est comme ça qu'on comprenait. Et elle avait un peu déjà le langage en mode je ne pleure pas, mais je te montre. Est-ce que vous avez réussi, est-ce que tu as réussi à trouver ta place ? C'est-à-dire, ne serait-ce que par rapport à ta maman, là, c'est ta petite fille, là, c'est ta fille. Est-ce qu'elle s'est mise en vie parce qu'elle avait visiblement très envie d'avoir des enfants ? T'es encore ta maman. Est-ce qu'elle a élevé un peu les deux en même temps ? Est-ce qu'elle t'a laissé ta place ? Est-ce que ça a été compliqué et confusant un peu ? Pendant deux mois, c'est ma mère qui a dû s'en occuper parce qu'après ma césarienne, ça a été compliqué, ta césarienne ? Ma césarienne, en fait, pendant la césarienne, ils m'ont réouvert deux fois. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient oublié un coton à l'intérieur. Pour venir à une autre émission. C'est dur, dis-donc. Plus que dur, d'ailleurs. C'est hyper violent pour ça. Du coup, en soi, ça va. La césarienne, c'est pas douloureux sur le moment, mais c'est douloureux après. C'est pour ça que quand je vois des mamans qui disent, moi, je ne veux pas coucher par ou à basse, mais par césarienne, parce que c'est sûr, sur le coup, on t'a pas mal, t'es sous anesthésie. Mais après, c'est pire qu'un accouchement normal. C'est beaucoup pire. La douleur, je crois, ça a été la pire douleur de ma vie. Je ne pouvais même pas rien que mâcher. C'était horrible. C'était vraiment... Après, ça s'est particulièrement mal passé pour toi. Un peu. Bah oui. Et donc, en rentrant à la maison, ça a été difficile de trouver sa place ? Non, en soi, non. Le seul truc que je regrette, même à l'heure d'aujourd'hui, je regrette encore, c'est par rapport à l'allaitement et que je n'ai pas pu m'occuper de mes Eileen pendant deux mois. Donc, tu n'as pas pu allaiter ? Non. C'était important pour toi ? Je voulais, parce que... Moi, je sais que ma mère, elle a allaité tous ses enfants. Elle nous a tous allaités jusqu'à l'âge de 2-3 ans. Et je voulais faire pareil. Au final, je n'ai pas pu... Entre la césarienne, les médicaments... Mais c'était dommage, parce que, je ne sais pas, moi, je trouve ça beau, l'allaitement. C'est beau. Tu auras peut-être l'occasion de le faire avec d'autres enfants. J'espère. À quoi elle ressemble ta vie ? Est-ce que tu arrives à avoir une vie de jeune femme de ton âge, aujourd'hui ? Bah oui, je sors. Je sors quand même. Avec mes copines, des fois, je sors un peu dans ma ville. Mais généralement, quand je profile, c'est avec... Avec ta fille. Je l'emmène au parc, que je l'emmène aux fêtes foraines. Tu le partages ? Ça, c'est toutes les images qu'on a vues sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Pourquoi tu as eu envie de partager tout ça ? Bah, pour déjà donner du courage un peu aux gens dans ma situation qui se disent qu'ils ne vont pas y arriver parce qu'ils sont jeunes, etc. Déjà, leur donner du courage. J'ai envie de montrer un peu le quotidien des jeunes mamans. Et tu as des messages en retour positifs ? J'en ai un positif, j'en ai un négatif. Après, comme je dis, l'ignorance, de toute façon, c'est la meilleure des réponses. Si tu donnes, par exemple, de l'importance aux gens qui te critiquent, ils vont continuer parce qu'ils disent « Ah, elle réagit ». Donc, c'est drôle. Après, forcément, je ne calcule même plus. À force, prends ce que tu veux et laisse-moi. c'est la meilleure des réponses. C'est la meilleure des réponses. C'est la meilleure des réponses. C'est la meilleure des réponses.